A l'âge de 22 ans et avec 3000 dollars en poche et sans vraiment connaître l'anglais, Jean-Claude Van Damme quitte Berkheim-Saint-Agathe pour partir à la conquête d'Hollywood. La suite, on la connaît, il devient J-CVD. Sa réussite, il la doit à sa détermination, son audace et surtout son travail. Bonjour Jean-Claude Van Damme, je vous dérange à votre entraînement. Merci de vous accueillir dans ce lieu, mais mythique. Incroyable, hein ? Incroyable. Je sais que vous travaillez dur. Ça va. En plein entraînement. Donc on va se retrouver dans quelques instants ? Super. Ok. C'est encore pour 12 minutes. On vous attend. Faites ça bien. Enchanté. Ce jour-là, c'est avec son fils Nicolas qu'il s'entraîne. On fiche. On fiche. Cette salle mythique du golf gym est sans doute l'une des plus célèbres au monde. Jean-Claude Van Damme vient s'y entraîner près de 3 heures quotidiennement. Un entraînement assidu où il ne ménage pas ses efforts. Je mets ça dans la voiture. On va faire ça à la plage. Comment vous vous sentez après 2h30 d'entraînement ? Bien, bien, bien. Bien, ça va. Quand je rentre dans cette salle, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde, il y a comme une énergie qui se fait incroyable. Et vous avez parfois des grands noms aussi. Il n'y a que des grands noms qui s'entraînent ici, de toute façon. Oui, il y a des grands noms et puis des petits noms avec des gros muscles. Oui, j'ai vu. Je vais tirer la voiture avec mes dents. Magnifique. Et avec une corde. Je fais ça pour la fin d'entraînement. C'est bon. Où est la robe, Jamy ? À tout à l'heure à la plage ? À tout à l'heure, oui. Hello. 3. 1. 3. Good. Je peux vous sentir comme moi, donc je vais vous dire. Et bientôt, il y aura un beau coucher de soleil. Magnifique. Jean-Côte, merci de nous accueillir comme ça à Los Angeles. On est ravis. C'est évidemment un lieu où vous aimez vivre, vous. Oui, j'ai vécu ici pendant une vingtaine d'années. 20 ans. Et après, je suis parti à Hong Kong pendant une dizaine d'années. Et maintenant, vous vous partagez entre les deux ? Entre Hong Kong et Los Angeles. Vous saviez que vous alliez avoir comme ça une carrière extraordinaire ? Oui. Oui ? Au fond de vous, vous le saviez ? Oui, oui. Et vous aviez tout mis en place pour ça. Il y a une chose qui m'a fait beaucoup plaisir dans... Je le savais, il y a mon père qui m'a dit, tu es fou. C'est dur parce que tu n'as pas les papiers. Tu quittes une salle de sport qui te rapporte beaucoup d'argent. Et tatati, et tatata. Mais il dit, si jamais tu te casses la gueule, tu peux toujours revenir chez nous. Et tu auras toujours un lit pour dormir. Oui. Alors quand il m'a dit ça, ça m'a donné une bouée de secours. Quand je suis parti donc à LA, j'ai assez souffert. J'ai toujours pensé à quel endroit où est ce comeback ? Revenir et avoir donc ce lit. Mais je ne serais pas revenu. Non ? Non. Par fierté ou quoi ? Non, non, je le savais que tout allait se passer. C'est un tunnel avec une lumière qu'on ne voit pas mais qui est là. Qui attire. Oui. Justement, notre émission, elle parraine beaucoup de jeunes talents. Alors vous, qui avez atteint, qui avez été au bout de votre rêve, quel conseil vous pourriez donner à des jeunes comme ça ? C'est d'abord observer beaucoup de projets, observer, éponger, absorbing, sponging, éponger dans tous ces projets et savoir aussi qui on est. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents, acteurs ou sportifs ou présentateurs, mais si on sait qui on est, la conversation intérieure avec soi-même, on sait déjà savoir un peu nos qualités et ce qu'on a à l'intérieur. Et donc on peut développer ces armes, weapons, pour pouvoir donc réussir dans ce qu'on sait et ce qu'on veut. Et ça ne se fait pas en un jour. Il faut éduquer l'intuition. La Belgique vous a quand même porté dans son corps. Elle vous a rendu hommage de différentes façons. Une statue, une étoile, un stand, c'est des choses qui vous touchent ? Évidemment, c'est incroyable. Une statue de mon vivant, c'est sympa. Je n'en reviens pas. Et vous, votre vie à Los Angeles, c'est le bonheur ? C'est le bonheur parce que j'ai la voiture, la décapotable, le soleil. J'ai la salle de sport, c'est mon église, c'est ma mosquée, c'est mon temple. C'est toutes les religions, c'est là. Et puis je reviens et je vois ce ciel. Mais en plus que le soleil devient de plus en plus bas, en plus que je deviens beau. On y est là. On est au maximum, je crois. Vous êtes très beaux aussi. Merci, Jean-Claude. Comme un con, qu'est-ce que je fais ? Je dis au revoir au soleil. Alors que la caméra est là. Je lui dis au revoir. Et le soleil va bientôt nous quitter aussi. We love you. We love you. We love you. We love you. Sous-titrage ST' 501